Hello hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une info sur Destiny 2. Alors pas de changement, je vous rassure tout de suite, pas de changement au niveau de la date de sortie qui est maintenue pour l'automne 2017, du moins on n'a pas de précision pour le moment. Les informations que je vais vous donner nous proviennent du site Kotaku. Alors il y a un gros débat sur ce site à ce sujet, vous avez tantôt de très bonnes et de très solides informations et tantôt des informations complètement erronées, c'est la raison pour laquelle les infos qui vont suivre sont vraiment à prendre avec du recul car elles n'ont pas pour le moment été confirmées par les principaux intéressés, à savoir Bungie et Activision. En revanche, il s'agit d'informations qui nous viennent de Shinobi602 qui était généralement plutôt bien informé, c'est la raison pour laquelle les informations nous semblent solides, en outre le post a été également diffusé sur le site NeoGAF. Donc on y apprend et c'est la principale information que Destiny 2, initialement prévue uniquement pour les Legends, la PS4 et la Xbox One, devraient s'ouvrir vers de nouveaux horizons en proposant la plateforme PC. En revanche, les avis de la communauté sont très très partagés à ce sujet puisqu'on connaît les difficultés qu'a la licence à gérer le système multiplateforme. On est donc librement en droit de se demander comment cela va se passer avec la plateforme PC qui, nous le savons tous, est la plus grande source de bugs et de hacks en tout genre dans l'univers des jeux vidéo. Cela peut littéralement flinguer le jeu, c'est donc un gros risque à prendre mais cela peut également nous amener à de nouveaux horizons et de nouveaux potentiels pour Destiny 2. Il va donc falloir se positionner, prendre de poids, de mesures quant à ce projet s'il se réalise. Mais toutefois, ce ne sont pas les seules informations de ce topique puisque nous apprenons que ce tout nouvel opus subira une refonte totale. Apparemment, il ne sera plus possible de transférer nos personnages de Destiny 1 vers Destiny 2 comme c'était semble-t-il initialement prévu ou du moins comme la communauté en majeure partie semblait le penser et s'y attendre. Mais en contrepartie, pour les joueurs de Destiny 1er du nom, il devrait y avoir une très grosse récompense, un très beau cadeau au démarrage du jeu. Il y aura également, et ça c'est vraiment la partie qui m'intéresse personnellement, du contenu majeur au programme. Sont annoncées des planètes beaucoup plus grandes et beaucoup plus peuplées avec plus de villes, plus d'avant-postes et surtout beaucoup plus de quêtes dans le jeu. L'accent devrait être mis, et ça nous le savions déjà, sur la planète Saturne qui devrait théoriquement devenir le plus grand terrain de jeu jamais connu dans la licence, Destiny. Et voilà, c'est tout pour les infos que je possède actuellement. Je le rappelle, il s'agit d'un topic lâché par Shinobi602 sur le site Kotaku. Vous avez donc la source, à vous de faire ce que vous voulez de cette information, à prendre ou à laisser, à vous de me dire l'espace commentaire est fait pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous retrouve très bientôt pour d'autres infos sur Destiny. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501